Vous faites votre marché, il y a de la couleur, il y a différentes formes. L'élève quand il veut assumer sa propre création, on lui laisse libre cours. Nous allons vous présenter le portrait de Franck Carahen, animateur pour la mairie de l'affaire Témacé. Je suis plus attaché au travail d'animation en face de public, donc d'enfants, d'ados et d'adultes. Et je suis chargé d'animer des cours d'art plastique. Ce que je préfère, d'une façon simple, c'est réaliser des montages à partir de récupérations de matériaux, les rebuts de la société, les associer, les imbriquer, les fixer, pour créer peut-être des œuvres éphémères. Mais aussi le plaisir d'associer les jeunes, avoir autrement une œuvre en tant que telle. Les petites ficelles du métier de la récupération, c'est évidemment d'aller aux alentours dans les zones industrielles. Je sollicite beaucoup les entreprises, les usines, qui ont des déchets dans leur benne, tout simplement. Et en fin de compte, je suis un petit peu mon marché. Moi, c'est comme une épicerie fine. Et puis voilà, après, j'installe ça sur une grande table. Et puis les sujets, les projets viennent comme ça, simplement. Et puis c'est vraiment un grand plaisir. Moi, j'ai un travail heureux tous les jours. Nous préparons avec la ville un travail sur les élingues. Les élingues, ce sont des fils qui sont accrochés. Ça va être associé dans le cadre de l'art urbain. Donc c'est simplement des décorations qui vont être fixées au niveau des maisons sur la ville, à la ville de l'affaire Temassé. Et donc là, en ce moment, j'utilise des milliers de Lego qui vont être transpercés et qui vont devenir simplement des guirlandes de Lego. Donc en relation avec le musée du Jouet, puisqu'on possède un très joli musée du Jouet à l'affaire Temassé. Et puis une association, les Amis des Jeux. Donc voilà, on essaie toujours de trouver une harmonie et un rapport avec ce qui est actuel et ce que possède une ville. Donc ça va être très coloré. C'est un petit peu pour marquer le printemps.